Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck Pierre de l'Atelier des Nouveaux Entrepreneurs. Ce que je vous propose dans cette capsule, c'est de continuer ensemble à faire le point sur ce qu'il faut savoir pour être en mesure de choisir sa banque, la banque pour son business, que ce soit une banque traditionnelle, une banque en ligne ou encore une néobanque. On va dans cette vidéo, contrairement à la première. Si vous n'avez pas vu la première, je vous recommande de visionner d'abord ma première vidéo pour ensuite voir celle-ci, car elle se suive. Cette capsule est la suite logique de la première sur le sujet. Dans la première vidéo, on a fait le point sur comment identifier ses besoins pour être en mesure de choisir sa banque. Dans cette vidéo, on va faire le point sur les critères de sélection qu'il faut retenir, enfin en tout cas que je vous conseille de retenir, pour tout simplement choisir une banque, pas seulement sur le prix, mais également sur la gamme de services qui correspond exactement à ce dont vous avez besoin pour votre business. Et puis, je vous parlerai également dans cette vidéo de mon expérience personnelle, avec donc Kanto, qui est ma banque, la banque que j'ai choisie pour mon activité professionnelle. Je vous ferai part tout simplement de mon expérience et puis on ira voir l'interface. Je vous montrerai exactement comment ça fonctionne, quels sont les services et ce que vous pouvez faire avec cette banque dédiée aux entreprises, notamment aux petites entreprises. Alors, aux micro-entrepreneurs, mais pas seulement. Vous allez voir, c'est une banque assez complète en termes de services. Donc, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Et puis, pour ceux que ça intéresse, je mets à disposition une fiche de synthèse par vidéo. Donc, fiche de synthèse sur la manière d'évaluer vos besoins pour choisir la bonne banque. Et puis, une fiche de synthèse également qui correspond à cette deuxième vidéo sur les critères de sélection à retenir pour faire le bon choix de sa néobanque ou de sa banque en ligne ou banque naturellement traditionnelle. Vous avez tous les liens dans la description de cette capsule. Je vous retrouve tout de suite après le petit générique. A tout de suite ! Alors, bienvenue dans cette deuxième partie. Et donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, comme je vous le disais tout à l'heure, directement liée à la première, eh bien, on va voir ensemble les critères de sélection à retenir pour être en mesure, tout simplement, de choisir une banque en ligne ou une néobanque qui correspond vraiment à vos besoins. Alors, dans ma première vidéo, on a fait le point sur la manière dont il fallait s'y prendre pour déterminer ses besoins en matière de services bancaires, besoins qui correspondent, eh bien, exactement au modèle de business que vous avez. Une fois que vous avez fait ce travail préalable, eh bien, vous allez pouvoir passer à la deuxième phase. Et cette deuxième phase, eh bien, c'est celle qui consiste tout simplement à rechercher un prestataire bancaire idéal qui correspond exactement à votre business. Quand je dis business, c'est modèle de business, naturellement. Et là, au final, eh bien, vous avez plusieurs options, que vous soyez micro-entrepreneur ou président de SAS ou de SASU ou encore gérant de SARL, c'est-à-dire que que vous soyez micro-entrepreneur ou pas, c'est de toute façon exactement la même démarche. Donc, là, en l'occurrence, soit vous optez pour une banque traditionnelle avec tous les services bancaires classiques qu'offre une telle structure, soit, eh bien, vous optez pour une nouvelle génération de banque, à savoir une banque en ligne pour micro-entrepreneurs ou une néo-banque dédiée aux auto-entrepreneurs et petites entreprises de manière plus générale. Alors maintenant, quelles sont les différences entre une banque traditionnelle et une banque en ligne ou encore une néo-banque ? Alors, les banques traditionnelles, vous les connaissez. Les services sont nombreux, ils sont complets, mais la plupart du temps, ils sont assez mal adaptés aux petites entreprises qui, elles, vont avoir des besoins extrêmement ciblées. Au final, eh bien, les frais bancaires pour disposer d'un compte bancaire professionnel au sein d'une banque traditionnelle sont très chers pour une utilisation réelle qui, souvent, il faut bien reconnaître, ne dépasse pas 20% de tous les services qui sont mis à disposition. Et encore, je suis gentil parce que je ne parle même pas des commissions de mouvements et puis tout ce qui va avec, qui finit par coûter très cher aux petites entreprises. Donc, concrètement, eh bien, au final, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que toutes ces offres ne sont pas très adaptées aux micro-entrepreneurs et aux petites entreprises. Mais heureusement, depuis maintenant 2-3 ans, eh bien, le marché bancaire a été complètement bouleversé par l'arrivée de nouveaux acteurs que sont notamment les néo-banques. Alors, nous avions déjà connu l'arrivée des banques en ligne avec le développement d'Internet, mais beaucoup d'entre elles ont eu du mal à trouver un modèle économique qui soit pérenne et beaucoup d'entre elles ont été rachetées au final par des banques traditionnelles, voyant pour elles, eh bien, un vrai potentiel de croissance avec notamment l'essor du digital. Mais ce sont les néo-banques qui ont véritablement transformé le marché bancaire avec, eh bien, là, véritablement l'apparition de nouvelles offres. Et puis, naturellement, des tarifs qui n'ont plus rien à voir avec les tarifs de base pour un compte professionnel dans les banques traditionnelles. Alors, concrètement, quelles sont les différences entre une banque en ligne et une néo-banque ? Eh bien, une néo-banque, c'est avant tout une banque mobile. Elle est pensée pour le mobile, même si par ailleurs, eh bien, elle possède une interface web, la plupart du temps extrêmement ergonomique, comme par exemple le canto. Les banques mobiles, eh bien, elles ont une... Ce qui les différencie des banques en ligne classiques, c'est que les banques mobiles, eh bien, elles ont une application mobile plus avancée que la plupart, d'ailleurs, des établissements bancaires, notamment en termes de rapidité, en termes d'ergonomie, puis en termes également de fonctionnalité. Bon, en même temps, ce n'est pas forcément très étonnant dans la mesure, eh bien, où, à l'origine, elles ont été conçues pour cela, c'est-à-dire pour les mobiles. Les banques en ligne, quant à elles, eh bien, elles ont été pensées pour une utilisation sur ordinateur. Et depuis l'arrivée des banques mobiles, eh bien, certaines banques en ligne, comme Boursorama, eh bien, ont mis, il faut bien le reconnaître, les bouchées doubles. Elles ont massivement, ces banques en ligne, donc, investies pour moderniser leur application et puis pour tenter, tout simplement, de rattraper leur retard, voyant arriver, tout simplement, de nouveaux acteurs sur le marché, leur faire concurrence. Comme quoi, la concurrence, ça a quand même du bon, parce que ça permet de réveiller tout le monde et c'est vrai que le secteur bancaire en avait besoin. Alors, les banques mobiles, eh bien, ce qu'il faut dire, c'est qu'elles ont une offre bancaire limitée, ce qui se résume souvent, d'ailleurs, à un compte courant avec une carte bancaire. Néanmoins, je dis bien néanmoins, ce qu'on peut remarquer, c'est que certaines, comme N26 ou encore Orange Banque, eh bien, étoffent progressivement leur catalogue avec des offres complémentaires, notamment le livret bancaire, le crédit à la consommation. Et là encore, eh bien, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ce qui différencie les néobanques des banques en ligne, c'est que dans les banques en ligne, au sein des banques en ligne, eh bien, l'offre bancaire est bien plus large. Où il est possible, par exemple, pour certaines d'entre elles, naturellement, ça dépend des banques en ligne, il est possible d'ouvrir un contrat d'assurance-vie, par exemple, un compte titre ou un compte PEA, ou de souscrire un crédit immobilier. Ce qui n'est pas le cas des néobanques, et c'est lié directement à la fois à leur business model, à leur concept de départ, mais c'est lié aussi à leur licence bancaire, qui est une licence limitée, qui est une licence moins complète qu'une banque en ligne ou une banque traditionnelle, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas offrir les mêmes typologies de services bancaires. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que certaines banques mobiles, comme Conto, par exemple, offrent une palette de services assez large pour pouvoir répondre tout simplement aux besoins des petites entreprises, des TPE, des TPI ou encore des micro-entrepreneurs. La grande tendance, alors c'est valable pour 2020, mais ce sera valable pour les prochaines années, c'est que l'offre des banques mobiles va continuer de s'étoffer. Je sais qu'au niveau de Conto, est à l'étude d'autres services bancaires, comme notamment les offres de prêts de trésorerie à court terme. Donc vous voyez, c'est la grande particularité en fait des néobanques, c'est qu'il y a eu une phase de lancement, d'amorçage on va dire, et puis là on est dans une phase de croissance, croissance donc par le développement des services, et puis également croissance par l'offre de services hors de l'hexagone, c'est le cas notamment de Conto, qui maintenant est présent par exemple aussi en Allemagne. Alors voilà les grandes différences entre banque en ligne et néobanque. Maintenant tout ceci, c'est bien gentil, mais parmi toute la gamme d'offres présentes sur le marché, il faut arriver à faire le bon choix, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un bon choix ? C'est un choix de banque en ligne ou de néobanque qui correspond tout simplement à la typologie de son business model, qui correspond à la nature de son activité. D'accord ? Alors c'est ce que je vais vous expliquer maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour tout simplement choisir ma néobanque pour mon activité. Alors dans ma méthode, il n'y a absolument rien de révolutionnaire, en fait c'est simplement du bon sens. Alors ma méthode pour bien choisir sa néobanque ou sa banque en ligne, elle commence déjà par faire un travail d'inventaire, et ça c'est ce que je vous ai expliqué dans ma première vidéo. Pour le reste, la démarche est assez simple, naturellement il faut l'adapter à la nature de votre activité, c'est évident. Pour ma part, j'ai une activité digitale, donc il me fallait une banque pour professionnels qui prennent en compte des besoins liés à une activité digitale, à savoir un compte bancaire pour les opérations commerciales de mon entreprise. Il me fallait également la possibilité de pouvoir télécharger un RIB à tout moment en PDF pour pouvoir le transmettre à mes clients et à mes fournisseurs. Il me fallait également une offre qui me permette d'émettre, mais également de recevoir des virements en zone CEPA, mais aussi de recevoir des virements en dollars du monde entier, et puis d'être capable également de faire quelques virements hors zone CEPA, même si ces derniers sont minoritaires, je peux en avoir besoin. Donc il fallait l'intégrer dans l'offre de services bancaires. Il me fallait également une offre avec, dans la mesure du possible, de faibles frais bancaires en émissions comme en réception, en zone CEPA comme hors zone CEPA, en euros. Il me fallait également une carte bancaire avec un paiement direct ou un paiement de type différé, de type Visa ou Mastercard, pour pouvoir tout simplement bénéficier d'un crédit naturel sur 30 jours glissant. C'est le grand avantage du paiement différé. Donc naturellement, ça peut se rajouter à un crédit fournisseur de 30 jours. Donc au final, si vous faites les choses intelligemment en fonction des dates, vous vous retrouvez assez facilement avec un crédit fournisseur de 30 jours, et puis vous payez votre fournisseur en carte bancaire, et donc vous vous retrouvez également, compte tenu du paiement différé, avec 30 jours glissant supplémentaires de crédit, ce qui vous fait, au final, 60 jours de délai de paiement. Donc c'est assez intéressant quand on est une petite entreprise. Vous le savez aussi bien que moi, le crédit fournisseur permet aussi de financer son besoin en fonds de roulement. Alors naturellement, il va sans dire que la carte bancaire doit pouvoir opérer des paiements en France, mais aussi en zone CEPA, c'est-à-dire en Europe, mais également hors zone CEPA, c'est par exemple sur le marché américain. Je voulais aussi avoir, pour ma part, la possibilité de gérer très facilement, alors quand je dis très facilement, c'est-à-dire sans paperasse lourde à gérer, et puis très vite, sans avoir à attendre le traitement de tel ou tel service de ma banque, pour pouvoir intégrer, par exemple, des bénéficiaires, pour pouvoir opérer des virements. Moi, j'ai connu ce type de galère avec les banques traditionnelles, notamment la banque postale. Alors je sais que, bon, là, ils ont un petit peu évolué quand même. Il était temps, parce que c'est vrai que ça devenait un peu compliqué. Fallait attendre une semaine pour pouvoir intégrer des bénéficiaires, pour pouvoir opérer des virements. Alors quand on est particulier, on peut le comprendre, quand on est une entreprise, c'est quand même un peu lourd. Donc, moi, je voulais vraiment quelque chose de très léger, de très facile à opérer, et dans la mesure, un système où je puisse intégrer moi-même mes bénéficiaires. Je voulais également avoir la possibilité d'avoir un système qui me permette d'indiquer des marquages pour chacune de mes opérations, de façon tout simplement à pouvoir identifier tout de suite, et puis aussi à terme, chaque flux financier, parce que ça permet tout simplement de mieux, enfin de gérer en tout cas plus rapidement, plus facilement, sa comptabilité. Je voulais également avoir la possibilité, eh bien, de télécharger mes relevés de compte au format Excel ou PDF, et ceci à n'importe quel moment, quel que soit l'endroit où je me situe, que ce soit en France ou à l'étranger. Tout ceci, eh bien, sans complexité, sans souci, pour ma comptabilité tout simplement, et puis pour mon suivi. Je voulais également avoir un compte bancaire avec des opérations qui puissent être, eh bien, intégrées, téléchargées au sein d'un logiciel de comptabilité de type, par exemple, BP ou Ciel Comptat, mais aussi pouvant être intégrées à un logiciel de comptat classique de cabinet comptable, comme par exemple le système comptable de Koala. Parce que si vous passez par le bien d'un cabinet comptable pour pouvoir, eh bien, traiter, pour traiter votre comptabilité, eh bien, c'est vrai que là, la comptable va tout simplement télécharger les différentes opérations bancaires, et donc, tout le monde va gagner du temps. On n'a pas simplement à transmettre des papiers, on n'a pas besoin de scanner les trucs et puis ensuite les envoyer par mail. Là, directement, eh bien, votre comptable va pouvoir se connecter directement à votre compte, télécharger les éléments, les fichiers, et puis ces fichiers vont être intégrés directement au sein du logiciel de comptabilité Koala. Si le cabinet comptable utilise Koala, c'est un logiciel qui est communément utilisé dans les cabinets comptables et ça peut être un autre outil, quel que soit l'outil. De toute façon, aujourd'hui, ils peuvent intégrer toutes les écritures à travers des formats standards de fichiers. Je voulais également avoir la possibilité de pouvoir mettre en place des mandats de prélèvement et ça très facilement pour, eh bien, tout simplement, l'URSSAF, les impôts, pour les cotisations sociales et puis pour la CFE ou encore la TVA, par exemple. Les mandats de prélèvement, là encore, c'est quelque chose qui est important. Ça fait partie des offres professionnelles, d'ailleurs, des banques traditionnelles. Alors, ce que je voulais également, c'est avoir, donc, un service bancaire qui ne me facture pas des commissions de mouvement comme j'ai pu avoir pour chaque opération. Moi, il me fallait également, eh bien, une offre qui ne soit pas trop limitée par le nombre de virements mensuels. Par exemple, simplement, 4-5 virements mensuels, pour moi, ça aurait été limite. Donc, il me fallait quand même une certaine marge de manœuvre pour mes virements. Il y a des mois où je vais avoir 2-3 virements. Il y a d'autres mois où je vais en avoir largement plus. Donc, il fallait que tout ça puisse se compenser et donc, d'avoir quand même un système qui me permet d'être pas trop court en termes de volume de virements. Et puis, moi, je voulais avoir un compte bancaire qui soit domicilié en France, géré par le droit français, de manière à pouvoir bien gérer les choses plus facilement en cas de souci. Je voulais également avoir un compte qui me permette une consultation à partir aussi de mon téléphone mobile et pas seulement qu'à partir de mon ordinateur. Et puis, je voulais aussi avoir naturellement un compte bancaire en ligne mais aussi avec toutes les garanties nécessaires, à savoir garanties en cas de fraude avec ma carte bancaire parce que même si je suis quelqu'un de prudent et puis que je suis assez vigilant par rapport au fraude, je peux aussi me faire avoir, je peux aussi me faire piéger. Donc, il me fallait des garanties pour pouvoir protéger mes opérations. Et puis, je voulais également avoir une garantie quant au fond disponible sur mon compte bancaire parce que, ben voilà, si jamais, admettons, la néobanque de droit privé disparaît, je ne peux pas tout perdre, c'est naturel. Donc, il fallait que derrière, je puisse avoir une néobanque avec des services bancaires, avec donc toutes ces garanties. Et puis, là encore, quelque chose à prévoir, même si, par ailleurs, je n'en ai pas spécialement besoin, mais bon, je peux aussi en avoir besoin, c'est d'avoir la possibilité, en cas de problème, d'avoir quelqu'un au téléphone, d'avoir un conseiller en ligne. Donc, vous voyez, j'ai listé comme ça tout ce qu'il me fallait absolument pour mon activité, tout ce qu'il me faudrait pour mon activité. Donc, il y a un certain nombre de besoins qui sont pour moi impératifs, qui sont liés à la nature de mon activité digitale. Et puis, il y a des choses qui sont un petit peu plus optionnelles, comme par exemple la possibilité d'avoir un conseiller en ligne, mais quand même, c'est quand même rassurant. Et donc, j'ai listé comme ça tout ce qui était important pour mon activité. Et donc, à partir de là, ça permet déjà de sélectionner un certain nombre de banques en ligne ou un certain nombre de néobanques, parce que toutes ne proposent pas les services que je viens d'énumérer. Et puis, parallèlement à tout ça, j'ai fait le point naturellement sur les choses dont je n'ai absolument pas besoin pour mon activité. Comme par exemple, en ce qui me concerne, je n'avais pas besoin de crédit bancaire pour mes investissements. Si j'avais eu besoin de crédit bancaire pour réaliser mes investissements, c'est sûr que là, je ne me serais pas orienté vers une néobanque ou une banque en ligne. Je me serais peut-être plutôt orienté vers une banque traditionnelle. Comprenez, je n'avais pas besoin non plus de concours bancaire courant pour pouvoir gérer les périodes creuses de mon activité, parce que dans le digital, je n'en ai pas vraiment. Si j'avais travaillé par exemple dans l'habillement ou dans le loisir ou dans le tourisme, naturellement, ça aurait été très différent. Là encore, vous n'allez pas vous orienter dans ce cas vers des néobanques ou même des banques en ligne, même si maintenant, certaines d'entre elles proposent des services de concours bancaire, ça reste quand même assez limité et ce n'est pas les mêmes services qu'une banque d'affaires traditionnelle. Et puis pour ma part, je n'utilise pas les trades, je n'ai pas de remise à l'escompte. Donc là, en l'occurrence, pour ce type de règlement, il n'y a que les banques traditionnelles qui vont proposer ce type de services. Donc moi, je n'ai pas de remise à l'escompte. Donc une banque traditionnelle n'est pas impérative pour moi. Parallèlement à tout ça, j'ai très peu de chèques, mais je peux en avoir. Donc il faut le prévoir en cas où, naturellement. Ceux qui ont beaucoup de chèques à remettre à l'encaissement, là, c'est vrai qu'une banque en ligne et une néobanque, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors après, il faut faire la différence entre avoir, on va dire, 4-5 chèques dans le mois et puis encaisser régulièrement des chèques, c'est-à-dire avoir, je ne sais pas, une vingtaine ou une trentaine de chèques par semaine. Ce n'est pas la même chose que d'en avoir 4 ou 5 dans le mois. Donc si vous avez beaucoup de chèques, c'est vrai qu'une banque traditionnelle va être mieux adaptée qu'une banque en ligne ou une néobanque. Mais j'attire votre attention sur le fait que les néobanques sont en train de terriblement évoluer par rapport à ça. Et maintenant, alors pas toutes, mais beaucoup d'entre elles, je sais que Conto le propose, eh bien les banques en ligne proposent justement, offrent ce service du traitement des chèques, sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu plus long qu'une banque traditionnelle et puis il y a un coût fixe aussi qui est plus cher. Donc si vous avez énormément de chèques à remettre à l'encaissement, c'est vrai que là, ce serait peut-être plus intéressant pour vous de vous orienter vers une banque traditionnelle. Mais généralement, dans le digital, les paiements se font par virement ou se font par CB. Bon, ensuite, les espèces. Moi, je n'ai pas d'espèces. Mes clients me payent par virement par le biais de Paypal ou Stripe ou encore par d'autres processeurs de paiement. Donc moi, je n'ai pas les problèmes d'espèces à gérer. Si vous, vous avez des espèces à remettre à l'encaissement, là encore, naturellement, une néobanque, ça ne va pas forcément être adapté, même si certaines d'entre elles ont signé des partenariats avec des réseaux de banques traditionnelles qui permettent de faire des dépôts d'espèces comme des remises de chèques d'ailleurs au sein d'agences de ces banques traditionnelles. Donc, toutes les néobanques ne proposent pas ce service parce qu'elles n'ont pas toutes des partenariats avec des banques traditionnelles, mais certaines ont ce type de prestations. Bon, en ce qui me concerne, j'ai aussi très peu besoin d'un gestionnaire de compte. Mais bon, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut le prévoir en cas où, s'il y a un problème avec la plateforme notamment. Donc, il faut qu'il y ait un support qui soit réactif. Bon, moi, le support de compto, je l'ai testé, notamment au départ, où leur système de validation de compte était un petit peu moins perfectionné que maintenant. Maintenant, on n'a plus besoin de télécharger l'application pour valider le compte. Donc, ça, c'est quand même pas mal. J'ai testé le support de compto et c'est vrai qu'il est très réactif. Les gens sont très sympas et très compétents. Et ils vous rappellent et on ne vous laisse jamais, je dirais, paumer avec vos problèmes. Et ça, c'est très, très appréciable. Là aussi, moi, je vous encourage à tester les supports des néobanques ou des banques en ligne avec lesquelles vous voulez vous engager parce que c'est quelque chose qui est très, très important. Il faut vraiment qu'il y ait du monde sur le pont en cas de souci pour ne pas vous laisser en rade. Par ailleurs, moi, pour mon activité, je n'ai pas besoin de chéquier parce que je ne fais aucun paiement par chèque. Je fais tout en virement ou en CV. Donc, je n'avais pas besoin de chéquier. Et ça tombe bien parce que, de toute façon, les néobanques ne le proposent pas. Et puis enfin, pour terminer, je n'avais pas besoin non plus d'acheter des SICAF monétaires pour optimiser les fonds disponibles sur mon compte professionnel. De toute façon, les SICAF monétaires, ça ne rapporte plus rien. Donc déjà, affaire classé. Et puis, je n'avais pas besoin non plus d'autres produits financiers qui, la plupart du temps, d'ailleurs, enrichissent les banques, mais en font rarement gagner de l'argent à ceux qui en sont bénéficiaires. Donc, en ce qui me concerne, je gère moi-même mes placements de trésorerie. Et puis, c'est très bien comme ça. Donc là encore, ça tombe bien parce que les néobanques ne le proposent pas. Vous voyez la démarche. Il n'y a rien de compliqué. C'est du bon sens. J'ai commencé par évaluer mes besoins. Ensuite, à partir de mes besoins, j'ai déterminé tout simplement ce qu'il me fallait impérativement. Et puis, ce qu'il me fallait à titre plus optionnel. Et à partir de là, vous avez vos différents critères qui vous permettent de sélectionner la bonne banque en ligne ou la bonne néobanque qui correspond véritablement à votre profil. Alors, petite parenthèse, je vous rappelle que j'ai fait une fiche de synthèse qui en fait récapitule tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo. Vous avez le lien dans la description de cette capsule. Vous pouvez la télécharger gratuitement sans problème. J'ai également fait une fiche de synthèse pour la première vidéo. C'est exactement le même principe. Vous pouvez également la télécharger. De toute façon, j'ai mis les deux liens directement dans la description de cette capsule. Alors, une fois tous ces travaux réalisés, je me suis mis à la recherche tout simplement du bon partenaire bancaire. Et donc, en fonction de tout ça, c'est là que j'ai décidé de sélectionner Conto qui correspondait exactement à ce dont j'avais besoin. Alors, Conto, c'est quoi ? Eh bien, c'est une néobanque française. Donc, deux droits français installés en France. Enfin, le siège social est en France. Elle est issue de ce que l'on appelle la fintech française. Ce qu'on peut définir comme un ensemble de startups françaises à technologie innovante dans le domaine bancaire et des services financiers. Donc, Conto est une néobanque française réglementée par le droit français. Ça, c'est important. Et le droit européen est soumis au même droit et obligation que n'importe quelle autre banque traditionnelle. Donc, ça, c'est très, très important. notamment en ce qui concerne les garanties bancaires. Il faut savoir qu'elle est notamment contrôlée par les organismes de régulation français et européens. Donc, Conto est un établissement de paiement réglementé et supervisé par la Banque de France. Et l'ensemble des fonds déposés par les clients de Conto sont sécurisés chez son partenaire crédit mutuel Arkea. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, en cas de faillite de son partenaire, vous êtes couvert et protégé par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, ce qu'on appelle le FGDR, et ceci à hauteur de 100 000 euros. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Conto ne peut ni investir, ni prêter ou toucher au fonds de ses clients. Donc, c'est vraiment garantie maximum. Vous ne risquez pas, tout simplement, de voir votre argent se perdre dans la nature. Tout ça est réglementé comme n'importe quelle banque traditionnelle. Tout ça pour dire que, en ce qui me concerne, moi, j'ai choisi Conto parce que, eh bien, cette néobanque, pour moi, en tout cas, par rapport à mes besoins, à mes critères, coché, eh bien, on va dire, toutes les bonnes cases, pour simplement, en ce qui me concerne, 10 euros par mois, sans commission de mouvement, eh bien, j'ai absolument tout ce qu'il me faut pour la gestion de mon activité. C'est pratique, l'interface est simple, c'est ergonomique, je peux tout piloter, tout gérer moi-même. D'ailleurs, on va aller, ce que je vous propose, c'est d'aller directement au sein du dashboard de mon compte Conto et je vais vous montrer, en direct, eh bien, comment ça fonctionne. Alors, nous sommes logués et on est au sein de l'interface de Conto. Très rapidement, je vais vous présenter le menu, je dis très rapidement parce que l'objet de cette vidéo, ce n'est pas de vous faire la promotion de Conto, mais comme je connais bien cette néobanque puisque c'est la néobanque de mon entreprise, autant vous en parler en connaissance de cause. Alors, les choses sont assez simples puisqu'en fait, au sein du dashboard, eh bien, vous avez un menu latéral gauche où vous retrouvez les différents services qui vous sont proposés. Vous avez ici tous les paramètres qui permettent, eh bien, de changer, eh bien, les identifiants de votre compte, notamment les mots de passe. Vous pouvez gérer votre équipe, c'est-à-dire, vous pouvez rajouter des personnes à qui vous allez déléguer le pouvoir d'accéder à votre compte. Ça peut être, notamment, un comptable. Alors, le comptable de votre structure ou ça peut être, tout simplement, le gestionnaire de votre compte d'entreprise au sein d'un cabinet comptable ou au sein d'un centre de gestion agréé. Vous pouvez aussi avoir plusieurs entreprises et dans ce cas-là, vous allez pouvoir ouvrir un nouveau compte canto que vous allez intégrer à cette interface, ce qui fait que ça vous évite de devoir, eh bien, vous déloguer et vous reloguer pour pouvoir accéder à un deuxième compte canto. Donc, si vous avez plusieurs entreprises, c'est extrêmement pratique, vous pouvez tout gérer au sein d'une même interface. Et puis, si vous êtes créateur d'entreprise ou si, par exemple, vous êtes déjà entrepreneur et que vous avez, par exemple, une société et que vous souhaitez, eh bien, faire rentrer de nouveaux actionnaires ou de nouveaux associés dans votre entreprise, vous allez donc procéder à une augmentation de capital. Donc, vous avez l'obligation légale, par exemple, de devoir déposer l'argent qui correspond à l'augmentation de capital sur des comptes qui sont bloqués pendant toute la durée, je dirais, des formalités d'augmentation de capital. Eh bien, là, canto va vous permettre justement de pouvoir gérer ça où là, vous allez avoir un espace dédié pour tout simplement consigner les sommes qui sont liées à l'augmentation, par exemple, de capital. Donc, ça encore, vous voyez, on voit bien la spécificité de la néobanque véritablement pour les professionnels, la néobanque d'entreprise. Vous avez ici la partie support technique où vous avez notamment un index d'aide où vous avez donc déjà, eh bien, les réponses aux éventuelles difficultés que vous pouvez rencontrer, en tout cas, parmi celles qui correspondent aux remontées de support les plus classiques. Vous pouvez naturellement aussi contacter par téléphone le support technique. Pour ma part, j'ai eu la possibilité de le tester il y a à peu près trois ans lorsque je me suis créé puisque à l'époque, quand j'ai créé le compte de Kanto à l'époque, l'identification se faisait par le biais d'une application mobile et c'était un petit peu galère avec mon Galaxy Note, j'avais un petit peu galéré et je les avais contactés par email. Ils m'avaient répondu et puis la personne finalement m'a d'elle-même contacté par téléphone pour m'accompagner dans la résolution de mon problème et en même pas dix minutes, c'était résolu. Donc, c'est clair que compte tenu de l'expérience que j'ai avec les banques classiques, c'est vraiment le jour et la nuit. Alors, je ne suis pas là pour tailler un costard à telle ou telle banque mais c'est clair que Kanto est une entreprise digitale, donc avec une culture digitale, avec des outils digitaux, une organisation qui est vraiment adaptée, c'est vraiment une entreprise qui est née par le digital et dans le digital comparativement à d'autres banques qui sont peut-être aussi professionnelles mais qui viennent du secteur bancaire classique et qui se sont mis un peu au digital sur le tard et avec des personnes pas toujours forcément très bien formées même si en espace de cinq ans les choses ont beaucoup évolué. Moi, je trouve qu'en termes de support, ils sont vraiment au top en termes de qualité. Ça, c'est important que de pouvoir avoir quelqu'un en téléphone que ce soit s'il y a un petit souci avec votre compte professionnel pour x raisons pour une transaction ou une chose comme ça comme un problème technique d'avoir quelqu'un au téléphone pour pouvoir vous dépatouiller et de vous sortir de l'ornière en très peu de temps. C'est quelque chose vraiment pour ma part en tout cas que j'ai apprécié et là aussi la grande force de Compto ce n'est pas simplement ses tarifs c'est j'allais dire surtout son support technique parce que derrière il y a du répondant et il y a du monde sur le pont. Alors sinon pour les autres services vous allez pouvoir ici gérer tout simplement vos cartes donc concrètement ça consiste en quoi ? Vous allez pouvoir gérer l'encours de vos cartes c'est à dire attribuer des plafonds à votre carte bleue ça peut être intéressant pour pouvoir gérer le risque au niveau des paiements en ligne. Vous allez pouvoir de la même manière créer à la fois des cartes physiques mais également des cartes virtuelles que vous allez pouvoir attribuer par exemple à des employés qui travaillent avec vous ça peut être un commercial ou un responsable d'achat fourniture par exemple enfin vous avez plein de raisons qui peuvent motiver la nécessité d'attribuer des cartes physiques ou des cartes donc dématérialisées des cartes virtuelles vous même vous pouvez d'ailleurs créer des cartes virtuelles pour vos propres besoins comme vous le souhaitez donc tout va se gérer ici au sein de cet espace après ici et bien naturellement vous allez pouvoir opérer les différents virements qui rentrent bien dans le cadre de votre activité commerciale les virements et bien vous allez pouvoir faire des virements à la fois simples en euros au sein de la zone CEPA vous pouvez également opérer des virements groupés et puis naturellement aussi vous allez pouvoir faire des virements hors zone CEPA ce qu'on appelle des virements Swift ce n'était pas une fonction qui existait au départ il y a 3 ans quand j'ai ouvert un compte chez Konto maintenant c'est quelque chose qui a été mis en place il y a maintenant quelques mois donc vous voyez les petit à petit la structure se développe et propose de nouveaux services à destination des professionnels donc vous allez tout gérer au sein de cet espace ici vous allez pouvoir octroyer des délégations aux différents membres de votre équipe pour pouvoir gérer un certain nombre de choses saisir des virements certains types de virements en fonction de la nature du service par exemple donc vous allez pouvoir tout gérer à ce niveau là et puis vous allez au sein de cet espace pouvoir mettre en place également des mandats de prélèvement typique pour les micro-entrepreneurs ça va être le mandat de prélèvement pour l'entreprise de domiciliation par exemple si vous êtes chez Digidom et puis sinon vous allez pouvoir également intégrer un mandat de prélèvement pour l'URSSAF typiquement pour le paiement de vos cotisations sociales et puis de la même manière vous allez pouvoir mettre en place un mandat de prélèvement pour les impôts pour tout ce qui est paiement de TVA lorsque vous êtes assujetti à la TVA et puis tout ce qui est également paiement de la CFE notamment et puis tout type de prélèvement d'une manière plus générale selon les organismes à qui vous avez affaire ici vous allez pouvoir déposer vos chèques donc là encore c'est une démarche spécifique chez chez Conto où vous allez remplir un bordereau de remise de chèques tout est expliqué et au sein de l'interface et donc vous allez envoyer vos chèques à une adresse spécifique qui va être traité notamment par la banque Trésor qui est en fait la banque avec laquelle travaille Conto puisque Conto je le rappelle est une interface bancaire mais elle a une licence bancaire qui est limitée c'est le cas de toutes les néobanques et toutes les néobanques sont adossées à une banque traditionnelle classique qui a une licence bancaire normale on va dire totale et donc Conto travaille avec la banque Trésor qui est une banque d'affaires spécialisée dans les entreprises notamment les PMI PME donc concrètement vous allez envoyer vos chèques à une adresse spécifique qui vont être traitées et vous allez pouvoir tout suivre directement au sein de l'interface ici vous allez pouvoir télécharger directement vos RIB et puis vous allez pouvoir également télécharger directement en PDF la totalité de vos relevés mensuels que vous allez garder tout simplement pour votre comptabilité puis vous avez ici une section qui vous permet en un clic de visualiser vos encours de visualiser votre niveau d'activité et de faire le point à la fois sur les entrées et les sorties de flux de trésorerie et donc de pouvoir visualiser très rapidement le solde donc là encore c'est très intéressant comme indicateur rapide pour voir en cours de mois par exemple où est-ce qu'on en est autre chose que je voulais vous montrer au niveau des opérations les opérations peuvent être gérées individuellement c'est à dire que si je prends par exemple cette opération là et bien je vais pouvoir tout simplement ajouter une note je vais pouvoir préciser le taux de TVA qui concerne cette opération je vais pouvoir également attribuer des tags enfin ce qu'ils appellent des labels des mots clés pour pouvoir faire des recherches et donc classer les différentes opérations ce qui est intéressant pour pouvoir et bien là encore en faire des statistiques directement et voir et bien quelles sont les dépenses les plus les plus courantes et essayer d'évaluer par exemple les périodicités de certaines dépenses ça peut être intéressant pour votre gestion et puis surtout vous allez pouvoir ici déposer votre justificatif et ça c'est bien parce que pour chaque opération vous avez le justificatif et pour votre comptabilité ça vous permet tout simplement de vous y retrouver et si vous donnez une délégation à votre comptable par exemple si vous avez un cabinet comptable ou un centre de gestion agréé et bien il va pouvoir récupérer directement ce justificatif et donc ça permet et bien vous le comprenez ça permet à tout le monde de gérer plus facilement et plus rapidement finalement une comptabilité et d'ailleurs vous retrouvez à ce sujet des rubriques qui sont déjà pré-renseignées dans laquelle vous allez pouvoir affecter vos opérations et ça va être très utile pour voir les grands postes importants au niveau au niveau de votre entreprise pour faire du suivi budgétaire ou pour tout simplement faire de la construction budgétaire pour l'année par exemple N plus 1 et puis ça vous permet également et bien donc de voir de mesurer les écarts et puis de voir quels sont les postes qui sont les plus importants et de comprendre pourquoi et pourquoi pas d'essayer de creuser un peu d'analyser un peu pour essayer de faire des économies budgétaires ça peut être intéressant tout ça ça sert à ça pour voir les grands postes donc là encore ce sont et bien des éléments qui facilitent notamment votre gestion voilà très sommairement ce qui est possible de faire avec la néobanque Conto qui est une néobanque donc dédiée aux entreprises et aux indépendants que vous soyez aux professions libérales commerciales artisanales que vous soyez micro-entrepreneurs en UERL en SARL en SASU ou SAS enfin bref ça pose aucun souci en tout cas moi c'est la c'est la néobanque que j'utilise alors après bon vous avez les tarifs sur le site vous avez un lien dans la description de cette vidéo où vous pourrez aller découvrir l'offre de Conto pour ma part moi j'ai donc l'offre solo à 9 euros par mois et j'en suis très heureux et ça me suffit largement je rappelle que sur toutes les opérations bancaires il n'y a aucune commission de mouvement contrairement aux banques classiques où à la fin du mois ça finit par vous coûter très cher sans compter l'abonnement avec tout un tas de services dont vous avez d'ailleurs absolument pas besoin vous connaissez la bonne vieille stratégie qui consiste à rajouter de la valeur aux offres d'abonnement tout simplement pour pouvoir justifier les prix sauf que au final si vous avez une usine à gaz pour allumer une bougie ça sert franchement pas à grand chose donc vous avez le lien dans la description et en fiche info de cette vidéo si vous êtes intéressé de toute façon je serai amené à vous refaire une vidéo plus détaillée sur les services compto là c'était pas trop l'objet de la vidéo mais je voulais quand même rapidement vous présenter les différentes fonctionnalités pour pouvoir tout simplement vous expliquer pourquoi j'ai préféré choisir compto plutôt qu'une autre néobanque ou pourquoi plutôt j'ai fait le choix d'une néobanque plutôt qu'une banque classique bon après c'est lié à la typologie de mon activité qui est une activité digitale selon la nature de votre activité ce sera adapté ou ça ne sera pas adapté voilà les amis pour cette vidéo si vous avez des questions vous pouvez me les poser dans les commentaires de cette capsule vous pouvez également me contacter par le biais de Messenger et puis encore mieux venez poser vos questions directement sur le groupe la problématique du choix d'un compte bancaire professionnel à la fois pour les micro-entrepreneurs comme pour d'ailleurs les sociétés on l'a largement abordé sur le groupe donc venez venez découvrir les questions réponses qu'il y a eu sur le groupe tous les contenus qui sont disponibles je vous rappelle également que je mets à disposition une fiche de synthèse qui regroupe en fait toutes les informations qui vous ont été et bien données à travers mes deux vidéos alors c'est un petit peu plus qu'une fiche de synthèse puisque finalement j'en ai fait un petit ebook de quelques pages vous pouvez le télécharger directement au sein du groupe vous avez le lien dans la description de cette capsule et en fiche info en haut à droite c'est gratuit et ça résume d'une manière synthétique et bien tout ce que l'on vient de voir ensemble à travers ces deux vidéos qui vont vous permettre en tout cas je l'espère de faire le bon choix de compte bancaire professionnel pour vos activités si c'est pas déjà fait et bien je vous invite à vous abonner à la chaîne je vous invite également à vous inscrire et à venir nous retrouver sur le groupe Facebook qui est un groupe dédié aux porteurs de projets et aux créateurs d'entreprises donc restez pas seul il existe un groupe qui vous est destiné venez nous retrouver et posez vos questions vous allez également pouvoir partager un certain nombre d'expériences avec des personnes qui sont porteurs de projets comme vous que ce soit dans le même secteur ou dans des secteurs différents peu importe l'essentiel c'est de pouvoir échanger et de partager aussi des informations et puis vous allez aussi pouvoir profiter de l'expérience et de la compétence de personnes qui se sont déjà montées voilà les amis pour cette vidéo sur ce et bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles capsules salut Sous-titrage Société Radio-Canada